Est-ce que quelqu'un peut détourner l'attention de Léila 4 heures de seconde ? Ok merci Nagui, ça pouvait se faire en conservant vos habits. Bien, Léila n'écoute pas donc je le dis, hier j'ai regardé le JT de Té. Parce que vous, vous êtes parfait tout le temps, c'est ça ? Mais moi je vous fais pipi sur les chevilles, c'est la version pour vieux de « je vous urine à l'arrêt ». Parce qu'arrivé à un certain âge, l'arrêt c'est trop haut, on arrive à la rigueur à uriner sur des enfants, mais bon ça ils le font tout seuls. En fait j'étais au téléphone, je disais à Marion Maréchal qu'il allait falloir qu'on arrête de se fréquenter parce que je vais faire une Sylvain Tesson avant même d'avoir sorti mon premier livre, il y a 1200 sous-stars de gauche qui vont essayer de m'annuler alors que je suis top. Et donc concentré sur ma conversation, j'ai mis la première chaîne venue TF1. J'aime bien ce JT en fait parce qu'on ne sait pas trop à la fin ce qui s'est passé dans le monde, mais on a vu des gens acheter des poireaux sur les marchés. Et moi je préfère les poireaux à l'actu, parce qu'à l'actu vous ne faites pas un velouté pour 4. Et dans le JT, il y a une séquence qui s'appelle le trésor à vos côtés. Moi qui suis paranoïaque, je préfère ça plutôt que le trésor derrière vous. Il s'agit en fait de personnes en difficulté qui ont besoin de se faire aider. Et hier un habitant du Gard, ce département magique qui nous a donné Julien Doré et le pont du Gard, pour les distinguer le pont, c'est celui qui n'a pas de cheveux, a écrit au JT sa question, la voici, mon père de 96 ans a acheté pour 3000 euros de biscuits, que faire ? Donc en voyant ça, je me suis dit quel optimisme, moi si j'atteins 96 ans, je n'achète pas à manger pour plus de 4 jours. Et là Didier le fils explique, son père a été victime de démarchage téléphonique, c'est la grande mode. Un mois par jour, j'ai 10 appels pour me vendre des box internet ou des séjours de charme, 800 euros le week-end en Alsace, 14 euros les 12 jours à la frontière entre le Liban et Israël, c'est pas cher, mais par contre il faut porter un casque, voilà. Et ça, ça ne va pas à tout le monde. Moi je n'ai pas une tête à casque, c'est pour ça que je suis pacifiste. Si ça m'allait bien, j'aurais déjà envoyé l'Espagne tout seul. Bref, une entreprise vendant des biscuits a appelé tous les jours ce non-agénaire. Et il faut avoir envie de parler biscuits chaque jour. Une fois qu'on a passé en revue les langues de chat, les pipitos, les petits écoliers, on a envie de dire au vendeur pardon, enfin je crois qu'on a fait le tour de la question. Seulement à 96 ans, on percute moins. Et le vendeur de biscuits en a profité pour dire au père de Didier qu'il pourrait gagner 9000 euros potentiellement. Donc traduction, jamais. C'est comme dans les jeux télé. Vous savez, ils balancent une question à laquelle tout le monde peut répondre. La montre religieuse est-elle A, un sirop que les nonnes mélangeaient de la vitel ? B, un insecte ? Vous répondez B en disant à votre épouse « t'as eu grosse floute, la culture, j'ai à ton rico ». Et là, il y a un seul gagnant pour les 2000 euros alors que 300 000 couillons ont participé. Récemment, je me suis fait avoir, j'ai envoyé don aux 92 111 les pièces jaunes. Je me suis dit c'est mon tour quoi. Chaque année, ce sont les enfants qui gagnent. 2024, année des darons. Trois secondes plus tard, un SMS me dit que je vais être débité de 5 euros. Dégouté. Si encore ça allait à Brigitte Macron, la marraine des pièces jaunes, je me dirais c'est une action humanitaire. La pauvrette se farcit son mari, plus Attal, plus Stéphane séjourné. Elle a une vie d'animatrice dans un kids club d'hôtel de chaîne. Je donne quoi. Mais même pas, même pas, je suis dégoûté. Moi, j'en peux plus du démarchage publicitaire. A cause de ces cons-là, je ne réponds plus à aucun appel. Ce qui fait que je rate tout. Si ça se trouve, Adèle Von Rett, directrice de France Inter, a cherché à me joindre pour me proposer votre place, Nagui. Et je suis toujours là comme un nul à faire des chroniques. Au lieu d'avoir accès à votre iPad qui envoie les musiques du Blind Test, cet iPad à propos duquel Leila Cadour qui est à côté de vous dit « Je vous jure, je ne vois rien, je suis myope ». Puis elle crie « C'est Queen » avant que vous ayez lancé la musique. Non mais j'en ai plus rien à foutre. Je vais faire tomber le système. Je fais tomber l'émission. Créteville, c'est du playback. Mirabelle, une fois, c'est énervé. Lisette est le moitié, en réalité, est une belle personne. Voilà, j'en ai plus rien à foutre. Non mais tous ces vendeurs qui m'appellent savent que je suis sur Inter. Le temple de la décroissance, peuplé de salariés qui se mangent les sarouelles les uns des autres parce qu'ils sont bio. Mais je ne vais pas acheter. J'ai besoin de rien. Je suis un être spirituel. Je peux vivre comme Zaz il y a 15 ans. Un matelas gonflable, une mini-yurt, la présence de Christophe André pour discuter bien-être et écorce d'arbre. Ça me suffit. Donc je vous donne quand même la réponse du 13 heures à vos côtés à Didier. En fait, il pourrait y avoir abus de faiblesse. Puisque vendre pour 3000 euros de biscuits à un papy de 96 ans, c'est profiter de lui. On ne sait même pas s'il a des dents. Remarquez qu'avec Chronopost, souvent les colis arrivent à défoncer. Dans les galets de Saint-Michel, il y a des chances que ce soit des miettes. Une fois, j'ai commandé un petit miroir. Le truc était éclaté. C'était il y a 7 ans et demi, le livreur Chronopost s'est tapé 7 ans de malheur. Sa maison a pris feu. Sa femme est partie. Sa fille est devenue influenceuse. Il en sort juste depuis. Il n'y a plus que des enclumes. Je ne vous cache pas qu'il ne bosse pas trop. Il n'y a plus trop de Maréchal Ferrand dans le 92. Mais au moins, ça ne casse pas. Mais le problème de la plainte pour abus de faiblesse, c'est que l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance de l'état de faiblesse de la victime. Donc il va dire quoi ? Que le père de Didier adore les biscuits. Que c'est un biscuitophile qui fait des soirées biscuits. Ou il trempe le sien avec des gens déguisés en Monsieur Biscuit. C'est dur de prouver quand on a mis 3000 euros dans des biscuits qu'on l'a fait pour gagner 9000 euros. Parce qu'il y a un moment, les deux montants se rejoignent. C'est comme au casino quand on est jouasse parce qu'on a gagné 200 balles alors qu'on y vient tous les jours claquer son smic. Je suis triste pour le père de Didier. Cette chronique m'a plombé. Désormais, je ne regarderai plus que le JT de France 2. Très bien ! Voilà ! Merci ! C'était bien rattrapé ! Bientôt sur Seine, ça sera à la fin de l'année 2024. Oui, à l'automne ! Octobre 2024, Tristan Bernard à Paris. Merci beaucoup. Très bien, c'est normal !